Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de vidéos consacrées à une introduction à l'informatique après avoir vu dans les vidéos précédentes comment convertir entre le système décimal, système octal, après entre le système décimal, système binaire et après entre le système décimal et le système hexadécimal et après le système octal vers le binaire. Dans cette vidéo nous allons voir comment convertir un nombre du binaire vers l'hexadécimal et la même chose du hexadécimal vers le binaire. Alors vous pouvez proposer la méthode suivante pour convertir du binaire vers l'hexadécimal, on n'a pas de méthode alors nous pouvons passer par décimal, donc faire la multiplication par 2 à la puissance chaque nombre et après du décimal vers l'hexadécimal en utilisant la division sur 16. Mais cette méthode va prendre beaucoup de temps et beaucoup de calculs. Alors il y a une autre méthode, comme entre le binaire et l'octal, nous pouvons utiliser le tableau suivant. D'abord nous devons donner l'équivalent de chaque nombre hexadécimal en décimal, c'est le nombre suivant, donc 0 jusqu'à 9 c'est pas un problème, mais A est représenté en décimale, nous 10, B 11, C 12 jusqu'à 15. Après nous convertissons chaque chiffre décimal en binaire pour trouver par la suite l'équivalent de chaque nombre en hexadécimal en binaire. Alors si on fait la division sur 2 de chaque nombre, par exemple 2 sur 2, après sur 2, après sur 2, nous allons trouver à la fin 1, 1, 0, 0. Alors le plus grand chiffre ici, 15, est représenté sur 4 nombres binaires. Alors ce qu'on va faire c'est de représenter chaque chiffre exactement sur 4 nombres en binaire. 0, c'est 4, 0, 1, c'est 3, 0, 1, 2, c'est 0, 0, 1, 0. La même chose pour 3, c'est 0, 0, 1, 1, ainsi de suite. Après nous allons utiliser ce tableau là pour nous aider à convertir les nombres d'hexadécimales vers le binaire et du binaire vers l'hexadécimal. Nous prenons l'exemple suivant, ce qu'on va faire tout d'abord c'est de prendre chaque 4 chiffres, nous commençons du droit vers la gauche, donc de la manière suivante, chaque 4 chiffres, après les 4 premiers chiffres, 1, 1, 1, 0, équivalent à eux, donc vous pouvez revenir au tableau. La même chose pour 1, 1, 0, 0, équivalent à C, 0, 1, 0, 0, c'est 4, c'est tout simplement. Donc après 0, 1, 1, 1, c'est 7, 0, 0, 1, c'est 1, et finalement 1, 1, 0, 1, c'est la lettre D ou bien le chiffre D en hexadécimal. Alors l'équivalent de ce chiffre binaire en hexadécimal, le chiffre suivant D, 1, 7, 4, 6, E. Si on fait la séparation du chiffre de 4 bits et à la fin il ne reste un ou deux chiffres, ce qu'on fait normalement c'est de compléter avec des zéros. Maintenant nous passons à l'inverse, c'est à dire convertir un chiffre du hexadécimal en binaire, nous utilisons toujours la même méthode, c'est le tableau. Ce qu'on va faire c'est de prendre chaque chiffre en hexadécimal, ou bien chaque symbole, c'est F, E, 8, A, E, 3, et nous cherchons dans le tableau l'équivalent de chaque chiffre. Donc C, c'est le chiffre binaire 1, 1, 0, 0. Donc pour vérifier vous pouvez revenir au tableau. La même chose pour F, c'est 1, 1, 1, 1, 8, c'est 1, 0, 0. Et la même chose pour les autres chiffres. Alors, l'équivalent du chiffre hexadécimal 3, E, A, 8, F, C, et le chiffre suivant, 0, 0, 1, 1, 1, ainsi de suite. Nous pouvons enlever les deux premiers chiffres 0, 0, et après le résultat final c'est ce chiffre là. Et voilà, nous avons arrivé à la fin de cette vidéo, où nous avons vu comment convertir un nombre du hexadécimal en binaire et du binaire en hexadécimal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501